Il est l'enfant du président. Il a beaucoup d'argent, mais il est fainéant. Cependant, il pourrait bien être le futur président. Frambia, petit à petit, comme l'oiseau construit son nid. Et nous, nous sommes là comme des spectateurs, le regardant évoluer, cacter le terrain, nous embobiner et surtout développer son réseau qui est en train de prendre sur le terrain. Le 20 mai 2023, Frambia a donc encore posé un acte fort de défiance, même vis-à-vis du RDPC, voire de l'État. Et cette fois-ci, ça se passe quand même dans le département de son père, du choc de l'État. Et particulièrement à Zoué Télé, là où il y a les grosses têtes et ceux-là où on a toujours vu qu'ils avaient un avenir présidentiel. Le 20 mai, donc, les franquistes ont décidé de créer la pagaille à Zoué Télé pour mettre en minorité le RDPC. Il a fallu batailler dur pour qu'il n'y ait pas véritablement des coups bas ou alors des coups d'éclat avec des chaises qui volent. Les franquistes, de plus en plus, quittent les pistes pour se développer tels de métastases, tels de tumeurs cancergènes, tels des pieux qui, des régions en région, des villages en village, d'action en action, réussissent à mettre déjà le nom de Frambia dans nos têtes, dans l'imaginaire populaire, nous inculquant ce refrain qui pourrait être le meilleur président, le présentant comme un ange, comme un bel homme et surtout comme un jeune qui ne pourrait poursuivre que l'œuvre magnifique de son père qui a tant réussi, qui a si bien conçu le Cameroun, qui nous a donné aussi la vie, la liberté, l'industrie et à laisser le Cameroun super développé. Il va laisser peut-être le Cameroun super développé, sinon il va d'ailleurs entrer avec le Cameroun dans sa tombe. Quoi qu'on, selon ce qu'on veut. Et cette intervention, une fois de plus sur cette opération, me pousse donc à comprendre que Frambia ne veut toujours pas mettre des francs, mais bien au contraire, il est bel et bien derrière cette opération, espérant que la succession est presque garantie. Emmanuel Macron était là, vous avez vu en plein centre-ville, non seulement des banderoles au nom de Frambia, mais aussi, vous avez pu voir que son propre père l'a présenté au président français. Opération de comme, mais aussi confirmation pendant le défilé du 20 mai, où sa position en ce qui concerne le protocole d'État montrait bel et bien qu'il est là, à côté ou alors à la droite de son père, est prêt à lui ravir le trône dès que ce dernier viendra peut-être à céder suite soit à la santé fragile, soit alors à la mort. D'autant plus qu'en 2004, Paul Bia lui-même nous promettait que ceux qui veulent assister à ces funérailles, qu'il leur donne rendez-vous dans 20 ans. Ce qui veut donc dire que si Paul Bia qui est un prophète, comme le prophète Saoul, ou non, le prophète Paul, parce qu'il cause avec Dieu et parce qu'il voit son avenir, cela veut donc dire tout simplement qu'il pourrait mourir en 2024. Je ne lui souhaite pas la mort. Je dis, c'est lui-même qui a dit ça. Que prenons rendez-vous dans 20 ans. Donc, en 2024, passons. Franck peut-être donc a très vite compris cela parce qu'il regarde aussi les boules de pistoles et parce qu'également aussi, il voit un certain nombre de choses être déjà pratiquées, un certain nombre d'hérite. Mais surtout, cette sortie est très forte à Jouetélé. Parce que Jouetélé, c'est le village de celui-là qui était présenté comme l'office adoptif de Paul Bia. C'est lui qui était roi là-bas et c'est lui qui était annoncé comme le successeur de Paul Bia. Il était Dieu d'abord. Je parle de mon bonbon. Personne n'est jamais parti faire. Ce que Franck est parti réaliser en Jouetélé et en bienvenait avec les frangistes. À l'enfer, lui-même, il était sur la tribune d'honneur. Or, je vais vous rappeler deux événements qui sont survenus dans le sud et plus précisément à 100 000. Lorsque les jeunes ont engagé les émeutes à 100 000 millions, les élites et aussi les rapports des services secrets ont immédiatement accusé un homme qui pourtant était en prison. C'est-à-dire N'Gongo. Que c'est N'Gongo, pas N'Gongo, mais Bingo qui a organisé les émeutes parce qu'il veut déstabiliser le sud et parce qu'il est en train de préparer une opération parce qu'il a beaucoup de pognon pour pouvoir venir en 2025. Serait-ce une évasion ? On ne sait pas. Toujours est-il qu'on le présentait comme l'ami des Français. Et d'ailleurs, N'Gongo ou plutôt N'Gongo à côté de Paul Biya non seulement a été directeur du cabinet civil, a été délégué général de la société nationale, mais a aussi été ministre de la défense. N'Gongo N'Gongo, pourquoi est-ce que je ne viens qu'avec tout ce nom de N'Gongo ? N'Gongo, laisse-moi avec tes pensées comme ça de la voiture. Tu peux seulement porter le sable de Chantal maintenant avec le piment, le giançang et tout ça. Il n'y a plus rien. Donc, il y a un homme qui est en prison qu'on dit qu'il mène des opérations. On dit d'ailleurs que c'est lui qui a créé ou plutôt celui qui a favorisé beaucoup à l'âme là-bas, dans le sub-tention. Et on dit qu'il a tellement accumulé de l'argent qu'il est capable de déstabiliser. Donc, donnez-les du sud à peur de lui et personne ne va faire le camp à jouer télé. Et là, les franquistes sont allés décier mais Bongo chez lui. Là, il est l'homme fort. Là, il a toujours géré comme il veut. Et jusqu'à présent, même étant en prison, tout le monde a peur de lui là-bas. Parce que, comme je vous le disais, mais Bongo est un homme qui pouvait barrer la voie à Frenbia. Et du coup, on commence donc à voir peut-être le vrai jeu de Paul Biya. Mais Bongo détournait de l'argent. Mais Bongo commettait des crimes jusqu'à assassiner des journalistes Bibingota ou encore Charles Latéra et Réa. Mais qu'est-ce qu'il y a en voix à Bongo en présent ? On parle de détournement aujourd'hui, mais c'est parce que, justement, les services secrets israéliens ont démontré qu'il était dans de bonnes grâces de la France comme successeur potentiel de Bourbiya. Pourquoi ? Parce qu'en demi, on a été impliqué dans ce qu'on appelle la libération des otages français. Et vous savez que quand un président libère les otages en France, sa côte de popularité monte. Donc, les otages français qui avaient été enlevés sur les côtes de Bacassi ou plutôt oui, c'est comme ça, avaient été libérés. Ils étaient le disait. Bongo avait participé ou plutôt était le cerveau de cette opération avec Éco-Éco. Maxime Éco-Éco est un agent de la DGSE, pas seulement de la DGSE. Maxime Éco travaille avec les services d'intelligence de la France dont la DGSE. et c'est bien là, la France selon les bulletins de renseignement des services secrets était bien partie pour que la prévia puisse assumer cela. Et ce qui va trahir Mbengo c'est que il aura la proposition de Nicolas Sarkozy avant qu'il soit président de la République. Sarkozy au ministère de l'Intérieur et il invite Mbengo il va dire à Mbengo que lui va passer président et il lui propose la légion d'honneur il doit le décorer. Sarkozy passe président et bien sûr il veut décorer Mbengo et Mbengo propose Mbengo dit quand même à Mbengo qu'il doit aller prendre une médaille en France de la part de Nicolas Sarkozy. Mbengo ne dit rien mais Mbengo comprend quand même que peut-être il ne faut pas qu'il aille là-bas mais qu'il aille plutôt à la place Bogo au ministère de l'Intérieur. C'est là où il va recevoir sa médaille. Le pire bien évidemment c'est que le même Mbengo pendant que Hollande venait au Cameroun il va sortir des tracts où on va voir Paul Biadant au côté exactement ce que Frank a fait et on va voir aussi sa photo ce que d'ailleurs le délégué général de la Sûreté Nationale va demander qu'on aille immédiatement enlever quand Biadant va voir ça en passant avec Hollande qui venait au Cameroun. mais Bangodant on a commencé à le regarder à le surveiller et on s'est rendu compte qu'il travaillait avec la France et aussi avec Eko Eko parce que Eko Eko jusqu'à présent était resté fidèle à Mebango lorsqu'on voit dans l'assassinat de Martinez et que Mebango est en prison et pourtant entretient des relations avec Eko Eko qu'est-ce qu'on peut se dire ? Biadant commence donc à beaucoup réfléchir également alors que les services secrets ont déjà démontré comment est-ce que Mebango va revenir en force avec une rébellion et ceci et cela et on se rend quand même compte que derrière Mebango avait pour ennemi Laurent Esso vous voyez donc que tout le monde veut le pouvoir et tout le monde s'est failli c'est donc une véritable marmite où les crabes se mangent Laurent Esso lui il est en même temps avec Amogou Belinga Amogou Belinga lui il utilise le directeur des opérations de la DGRE et le patron de la DGRE lui il est avec Mebango vous constatez à l'élection présidentielle quel que soit le cas et ça tombe aussi avec l'assassinat de Martinez où donc beaucoup de services ont été impliqués et tout le monde bien évidemment dans cette histoire là se retrouve dans une position mauvaise parce que mebango père au patron de la DGRE de l'autre côté Laurent Esso père Amogou Belinga et il y a donc un petit clan qui reste puisque ce qui avait les moyens ce qui avait des possibilités d'arracher le pouvoir et qui avait le réseau à l'international ils sont déjà annulés ils sont déjà annulés ils sont déjà mis à l'écart parce qu'ils se sont mis à l'écart avec cette association là parce qu'ils se disent que non comme Martinès nous dénoncer là nous on la bat après il ne faut pas que il crée c'est si que cela ils vont donc faire cette erreur voilà comment est-ce que le plat est-ce immédiatement presque anéanti et l'homme qui traitait avec mes bambons qui jusqu'à présent pouvait encore lui filer beaucoup d'informations il se retrouve le même oxy qui reste vous allez peut-être c'est-à-dire lui pour le mot cazé puis celui-même il risque d'aller en prison vous allez peut-être dire mondayolo mondayolo il est grillé il n'a pas de personnalité et puis il était derrière frambia croyant qu'il pouvait jouer ceci et cela en réalité c'est la question en prison actuellement ouvre la voie également à frambia qu'il n'a presque pas un véritable adresseur actuellement dans ce régime-là parce que non seulement ils se sont mangés mais au-delà de ça eux tous sont trimpés dans l'assassinat de maintenance 16 euros ils ont perdu chacun un pion important ici frambia pardon dire est-ce que ce n'est pas pour moi une occasion de me lancer puisque son père n'a jamais n'a jamais refusé cela si polvia ne voulait pas de frambia il n'aurait pas de frambia s'il laisse frambia faire ça cela veut dire qu'il comprend ce qui est en train de se jouer et si aujourd'hui les gens croient que c'est une rigolade que frambia se trouve là ce qu'ils n'ont pas compris frambia a traversé plusieurs étapes on a là non seulement en france même s'il n'a pas eu totalement encore un succès mais surtout frambia s'est tissé des relations avec ceux qui sont aussi déjà au pouvoir il est l'ami là des débits mahamad au tchad il est l'ami intime de l'autre président du fils de l'autre président au bien de ma base son fils de l'oran il est parti engagé beaucoup d'argent dans beaucoup de sociétés il a massé des fortunes sans oublier aussi qu'il a raison non seulement à sa automne principale mais au gabon et l'honneur de la guerre c'est de l'argent et c'est même de la guerre il a commencé avec les autres et z en 2012 vous allez vous rendre compte que pendant que la foule au camerole déclare être dans l'incapacité de pouvoir payer certaines factures pendant que le camerole on s'est allé pleurer au fmi et il y a donc ce qu'on va appeler la titillisation et francs via va bénéficier de 9400 titres du trésor public à raison des milliards donc en fait on ne sait pas tous venait autant d'argent il prend tout ça à 9 milliards 400 millions il n'a pas attendu la maturation et qui fait ce travail ce c'est la famille bien on a payé 30 billets avant un an 17 milliards et demi et il a gagné derrière cette affaire 100 milliards gratuitement comment il était payé c'est son neveu qui paye vous connaissez qui est son neveu on ne parle jamais de lui c'est Paul Bia qui l'a nommé à la CAA caisse autonome d'amortissement il s'appelle aussi Moukou il est le fils de la soeur de Paul Bia c'est lui qui a offert ça et qui était dans le coup il y avait la CNPS la CNPS est dirigée par qui le neveu de Bia Moukou Mbando qui est aussi dans le coup Louis-Paul Moutazé un autre neveu de Paul Bia dites-moi lorsqu'on voit tout ce qu'on a au Cameroun comme organisme le consul c'est-à-dire le consul supérieur de l'État la NIF et tout le reste les députés comme Nietzsche les associations les ONG internationales avaient dénoncé le Cameroun par rapport à ce détournement hors norme du fils du chef de l'État Franck Bia qui n'a jamais été maire qui n'a jamais été député donc qui n'avait aucune immunité pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert l'enquête pourquoi Paul Bia a laissé que Franck Bia prenne cet argent autant d'argent sur nos durs du Cameroun expliquez-moi si Paul Bia ne voulait pas de Franck Bia comment Franck faire pour se retrouver aujourd'hui dans des affaires de pétrole avec Savannah Énergie au Tchard comment ça et comment il fait pour être dans des affaires de l'immobilier où on le cite maintenant en France et ce que vous devez surtout savoir c'est que le 22 juillet 2022 Franck Bia a quand même fait libérer le grand sponsor qui a utilisé Cameroun a transformé en un réseau qu'on a appelé la CDE ce ministre là c'est le ministre de l'eau et de l'énergie en la personne d'Atan Nakuna Atan Nakuna a été arrêté on a même cherché Alex Filsé va de l'Origé on est parti le reprendre on vous dit que voilà quelqu'un on nous a dit qu'il a détourné 40 milliards subitement on nous dit qu'il a remboursé 1 milliard 300 ou combien et tout et tout et qu'on voit le laisser sortir qui a fait qu'il sorte ce n'est ni la justice camorraise ni qui que ce soit c'est Franck Bia qui est parti voir Bia pour lui dire que lui là c'est mon directeur de campagne c'est lui qui a la bourse quand Atan Nakuna sort de la prison il se retrouve où ? au palais d'étudis vous avez déjà vu quelqu'un sortir de la prison aller au palais d'étudis un ministre de surcroît quel ministre est sorti d'ailleurs de prison comme ça qu'on était accusé de détournement des milliards mais il s'est retrouvé là c'est ce jour-là vous avez vu la photo avec Amor Bellinga pourquoi ? parce que ce jour-là c'est mon d'un euro que lui parvoit pour qu'ils règlent leurs affaires parce qu'en même temps on devrait débloquer ses comptes ses comptes au Cameroun ce n'est pas ce qu'on vous dit là que c'est 10 millions ou 100 millions ou 300 millions non rien qu'au Cameroun c'est 6 milliards 6 milliards quand tu arrives dans le bureau de mon euro c'est là où Amor Bellinga parrain derrière la porte blanche et je dis que non le ministre d'état voilà Laurent Ressau et faut vraiment pour quand des bloqués des comptes et demandent ça part donc tu dois d'abord un milliard après encore 2 milliards c'est là où attend le courant il va partir et va dire qu'il va réfléchir c'est Franck Biya bien évidemment qui pendant que Laurent Ressau constate qu'il n'a pas de réponse positive déclenche une autre affaire pour qu'on l'arrête qu'on le remette en prison c'est comme ça que Franck Biya va faire qu'il parte il sera le sponsor donc il est là dehors d'ailleurs celui qui avait acheté le bateau de Panbiya il a un autre grand réseau de ce qui est en train de se passer vous vous parlez c'est pour ça qu'il dit que tous les ingrédients ne font que se réunir puisque d'ailleurs notre ingrédient dont je parlais c'était sur le plan mystique le Cameroun est un pays mystique ça fait que vous l'avez vu aller par exemple à la Sénaga la Sénaga c'est qu'elle envoie mais qu'il allait là-bas avec les étrées c'est l'endroit où on sacrifie la dernière fois on avait sacrifié qui s'est tout un évêque Monseigneur Bala vous avez vu comment est-ce qu'il est parti faire toutes sortes et vite maintenant que ce soit au Grand Nord ou encore là chez le sultan pourquoi est-ce que c'est le même vous savez pourquoi est-ce que nous allons rester là en croisant les bras parce que il y a nos amis dans la marmotte de la sorcellerie de la magie et quand il dira que son père son fils doit venir là on sera là en train d'aborder vous savez ce que nous avons subi vous savez pourquoi est-ce que le peuple camerounais ne réagit pas vous savez pourquoi est-ce que tout le temps vous voyez des accidents au Cameroun le sang le sang qui se verse vous savez les sacrifices qui sont faits être vous savez ce qu'on fait à vos enfants voilà pourquoi est-ce que nous pouvons être importants à l'extérieur nous révolter contre ce qui se passe en Côte d'Ivoire nous indigner sur ce qui se passe au Sénégal aller bagarrer dans tous les pays du monde insulter tous les présidents mais chez nous on ferme la bouche parce que Biya nous a fermé les yeux et Fran Biya est en train de nous fermer les yeux avec la magie noire avec la magie blanche avec les sectes dont je vous parlerai comment les sacrifices sont faits et les rituels dans la prochaine intervention et les rituels sont faits